J'en ai petit loup, laisse faire mes petits gâteaux secs pour mon papa, mon père il adore ses gâteaux, je lui en fais tout le temps et on m'a dit, en fais moi la recette de tes gâteaux, je l'ai déjà faite mais bon les gens ils ont la flamme d'aller chercher dans mes vidéos alors je refais la recette pour vous encore c'est simple, prenez un verre, comme les mesures c'est simple les mesures c'est toujours le même verre il n'y a pas de mesurer, rien du tout vous remplissez votre verre, c'est ça les mesures voilà, je vais rajouter un oeuf les mesures c'est par rapport à mon verre voilà, ça me fait 5 oeufs après vous pouvez prendre un verre petit, c'est vous qui voyez donc voilà, je mets mes 5 oeufs ok, je mets pareil la quantité de sucre voilà, c'est ça les mesures c'est les mêmes quantités du verre vous pouvez prendre un verre à thé, un verre n'importe quel verre l'essentiel, vous faites les mêmes mesures pour tout le monde pour tous les ingrédients voilà, on mélange bien le sucre et les oeufs après c'est pareil, la quantité d'huile, pareil en verre, bien remplir, juste pour avoir après pour la farine, c'est pas pareil la farine, c'est au fur et à mesure que vous allez voir comment devient votre pâte donc je ne vais pas vous donner mes mesures parce qu'on n'a pas tous les mêmes verres et ça serait faux les mesures que je vais vous donner vont être fausses parce qu'on n'a pas tous le même verre voilà, je prépare deux levures de boulangerie euh, le verre chimique, pardon chimique, pas de boulangerie chimique, chimique, chimique je mets là-dedans et voilà, et je commence à mettre ma farine au fur et à mesure, bien évidemment voilà, et là je mélange il faut faire ça à la main vous n'allez pas vous faire avoir mettez au fur et à mesure comme là j'ai mis de la farine je vais bien mélanger et là par rapport à à la consistance de ma pâte je vais vous dire s'il manque ou pas comme là vous voyez que c'est liquide donc il manque je vais rajouter encore de la farine mais toujours bien mélanger aussi on fait ça au fur et à mesure vous pouvez mettre du citron, de la vanille après c'est vous voyez vous mettez ce que vous voulez vous voyez on y va tout doucement tranquillement, sûrement là, moi au toucher je vois qu'il me manque de la farine ça colle trop là je vais en mettre même dans mes mains je vous montre tout du début à la fin comme ça, sûr, vous allez réussir ça ces petits gâteaux pour vos petits maris maris ou pour papa, vos frères vos soeurs, vos voisins je crois que je vais aller chercher de la farine parce que là non, pas encore pas, presque là je suis presque, 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 presque je vais aller chercher de la farine parce que mon pot il s'est terminé et il n'y en a plus donc je vais aller chercher de la farine en espérant qu'il me reste normalement il me reste tout le temps je fais, j'arrive, j'arrive, j'arrive voilà, je remplis mon pot on va encore mettre un petit peu comme ça en espérant que ça va aller ouais, là, ça va aller c'est bon là, c'est bon c'est bon voilà on va dire, j'ai mis un kilo quand même avec farine voilà, c'est ça juste ajouter un peu de farine ici voilà, c'est bon normalement j'arrête voilà il ne faut pas la pétrir bon, je vais mettre ça dans le point de travail directement en mettant de la farine ici par contre là, il faut que j'en mette ça euh, 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 attendez attendez voilà, c'est bon j'avais essuyé j'ai essuyé ce qu'il y avait à essuyé j'en farine bien tout ça je mets tout ici voilà je vais mettre encore un petit peu de farine parce que ça colle voilà, comme ça elle est super moelleuse je ne sais pas si vous voyez juste bien enfariner pour pas que ça colle, vous voyez c'est bien en dessous là parce qu'on va l'étaler par dessus parce qu'on va le voilà, comme ça on va étaler tout ça au rouleau mes petits voilà, 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 voilà sans trop la pétrir ce n'est pas du pain comprendo donc je me lave les mains encore voilà j'étais en train de nettoyer là moi j'étais au fur et à mesure c'est pas possible voilà, j'étale bien je mets un petit peu de farine par dessus pour pas que ça colle qu'on étale voilà on l'assemble comme bon genre il se fait super bon c'est un pire il ne y a pas ils sont pas ils seuls pièce, n'importe quoi, un rond envers, en gros, j'ai un porte pièce comme ça en coeur. Je vais mettre ça sur un plateau, je vais d'abord les coins pour ne pas perdre de la pâte, je vais mettre ça sur un plateau. Donc voilà, là j'ai fait, je regroupe toute ma pâte et je recommence et voilà, c'est tout, faites ça, ils vont recommencer, juste n'oubliez pas de mettre la farine dans votre plan de travail pour pas que ça colle, c'est tout. Et voilà, après on recommence, les patates, les patatas, vous avez compris ? J'ai pris un oeuf dure que je mélange bien comme ça. Bien sûr, je préchauffe mon four à 180 degrés et je vais mettre du sucre par-dessus. Voilà, c'est tout. Je vais faire deux plateaux avec ça. Allez, j'en fourne. Voilà les petits, je vais faire deux plateaux. Je vais faire deux plateaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mon petit loup. Bye bye.